Certains enfants sont de vrais moulins à parole et ont du mal à ne pas interrompre leurs camarades lors des activités en groupe. D'autres ont plus de mal à s'exprimer dans le groupe de façon verbale et ont donc besoin du soutien des éducatrices et éducateurs pour le faire. Dans votre routine quotidienne, les contextes où les enfants sont amenés à s'exprimer sont nombreux. Qu'on pense aux jeux libres, aux activités structurées, aux jeux extérieurs ou aux repas, en passant par l'habillage, l'hygiène des mains et les moments de déplacement. Or, les enfants qui y vivent avec des difficultés ou un trouble de langage ont parfois ou souvent, dépendamment de la sévérité de l'atteinte, du mal à s'exprimer de façon à être compris dans de nombreux contextes. Particulièrement quand le contexte sort de la routine ou du « ici et maintenant » parce qu'à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous aider du contexte pour essayer de deviner le message que l'enfant essaie de communiquer. Dans cette vidéo, nous vous dévoilons des stratégies simples qui favorisent la participation des enfants en groupe lors des différents moments où ils sont amenés à prendre la parole. Les stratégies que nous nous apprêtons à vous présenter sont aidantes, non seulement pour les enfants identifiés comme ayant des difficultés ou un trouble de langage, mais pour tous les enfants. Ce sont des astuces qui favorisent le développement du langage, car elles amènent les enfants à s'exprimer plus clairement en élaborant davantage, en peaufinant leur message verbal au plan de la forme ou du contenu, ou en organisant mieux leur discours. D'abord, nous vous expliquerons ce que vous pouvez faire pour aider les enfants qui présentent des difficultés à prononcer ou à faire des phrases. Ensuite, nous vous donnerons des astuces pour les enfants qui ont un faible vocabulaire ou qui semblent régulièrement chercher leurs mots. Finalement, nous verrons des trucs pour amener les enfants à participer davantage lors des causeries ou lors de la lecture d'une histoire. Avant de choisir les stratégies que vous mettrez en pratique, consignez vos observations sur les enfants que vous avez ciblés comme ayant des difficultés et attardez-vous au type de difficultés observées. L'enfant a-t-il des difficultés à prononcer ou à formuler des phrases? semble-t-il manquer de vocabulaire? A-t-il du mal à comprendre comment se raconte une histoire? Ou manque-t-il juste de pratique? Ciblez les stratégies qui vous apparaissent les plus pertinentes en fonction des difficultés de l'enfant. La prochaine vidéo, Action éducative pour aider les enfants à s'exprimer, vous proposera quant à elle plusieurs actions éducatives qui vous permettront de valider vos observations et de favoriser l'expression orale des enfants. Il peut arriver qu'un enfant présente des difficultés touchant la forme du langage, c'est-à-dire la prononciation de certains sons et la formulation de phrases correctes au plan grammatical. Parfois, ces difficultés s'expliquent par le stade de développement langagier de l'enfant et sont tout à fait normales compte tenu de l'âge. Cependant, les erreurs touchant la forme du langage peuvent aussi être l'indice de difficultés ou d'un trouble du langage. Par exemple, un enfant peut avoir du mal à employer certains pronoms-sujets, il le mettra de conjuguer les verbes, d'utiliser des articles définis ou indéfinis, comme un, une, le, la, ou encore il remplacera un son par un autre ou simplifiera la structure syllabique d'un mot. Pour aider un enfant qui présente des difficultés touchant la prononciation ou la formulation des phrases, vous pouvez lui donner des indices visuels de la façon de prononcer un mot difficile en vous mettant face à l'enfant pour qu'il voit bien votre bouche. Vous pouvez redire le mot au ralenti en le segmentant en syllabes tout en tapant dans vos mains. Plus le mot est long, plus il est difficile à prononcer correctement. Vous pouvez reformuler plus clairement et plus lentement les mots quand l'enfant fait des erreurs de prononciation et les énoncer quand il fait des erreurs dans la phrase sur le plan de la syntaxe ou de l'accord. Reformulez en allongeant et en accentuant les sons ou les parties de phrases plus difficiles. Par exemple, si l'enfant dit « Nénon », vous reprenez « Téléphone ». Pour un enfant qui dit « Moi donne la balle », vous pouvez dire « Je donne la balle ». N'exigez pas qu'il répète, mais encouragez-le fortement lorsqu'il essaie. Vous pouvez aussi ajouter un élément nouveau à l'énoncé de l'enfant pour l'amener à allonger et à complexifier ses phrases. Par exemple, si l'enfant vous dit « Regarde le camion », vous dites « Oui, le gros camion de pompiers rouge ! » Il peut aussi arriver qu'un enfant présente des difficultés touchant le contenu du langage. Il emploie des termes génériques pour désigner des objets ou des personnes dans son environnement. Par exemple, ça, la chose. Il utilise un mot de la même famille, le tigre devient le lion. Il a recours à des descriptions, la chaise devient « Pour s'asseoir » ou des onomatopées, le canard devient « Coin-coin » ou encore il fait des surgénéralisations. Tous les animaux à quatre pattes et poilus sont des chiens. Ces erreurs peuvent s'expliquer par le fait que l'enfant ne maîtrise pas encore les concepts en question ou encore par le fait qu'il ait du mal à les exprimer au moment voulu, bien que les concepts qu'il veut exprimer font partie de son vocabulaire. Un peu comme si les mots maîtrisés par l'enfant restaient coincés dans un tiroir qui ne veut pas s'ouvrir au moment où il y en a besoin pour exprimer une idée. C'est ce qu'on appelle des difficultés d'accès lexical. Pour aider un enfant à développer des stratégies pour pallier son manque de mots en raison de difficultés d'accès lexical ou de faible vocabulaire, vous pouvez répéter les mots en présence des objets qu'il représente. Répétez en mettant l'objet nommé près de votre visage afin que l'enfant y porte plus attention. Cependant, si un enfant semble connaître le mot mais qu'il a du mal à le trouver, vous savez quand on a un mot sur le bout de la langue? Accordez-lui assez de temps pour réfléchir aux mots recherchés. Donnez-lui au moins cinq secondes. Et s'il ne le trouve pas tout seul, mais que vous croyez qu'il le connaît, donnez-lui du soutien pour mieux se faire comprendre grâce aux astuces suivantes. Donnez-lui une phrase à compléter où le mot se retrouve souvent. Par exemple, on coupe une feuille avec des pour obtenir le mot ciseaux. Rappelez-lui un contexte significatif ou un événement vécu où il a entendu le mot. Par exemple, te souviens-tu quand tu t'es coupé le doigt avec un... pour obtenir le mot couteau? Posez-lui certains types de questions pouvant évoquer le mot recherché ou suggérez-lui de penser aux caractéristiques de l'objet. Ça fait partie de quelle catégorie? Est-ce que c'est une personne, un animal, un objet ou un lieu, par exemple? Ça ressemble à quoi? La forme, la couleur, la grosseur? C'est fait comment? Ça sert à quoi? On retrouve ça à quel endroit? À quoi ça te fait penser? Quel est le premier son du mot? Le mot contient combien de syllabes? Décrivez-lui l'objet, dites à quoi il sert. Autrement dit, faites une devinette. Par exemple, c'est un fruit rouge, on peut faire des tartes avec. Pour obtenir le mot pomme. Ou encore suggérez à l'enfant de mimer l'action. Par exemple, s'il cherche le mot ballon, il peut faire semblant de lancer l'objet ou mimer vous-même l'action si vous savez ce que veut désigner le jeune. Il peut aussi être aidant de lui demander de faire un dessin. Si l'enfant ne se remémore toujours pas le mot, fournissez-lui le premier son du mot recherché. Par exemple, s'il recherche le mot souris, vous pouvez lui dire une ssss. S'il ne trouve pas le mot, vous pouvez lui fournir la première syllabe du mot recherché. Par exemple, une sou. Et en dernier recours, offrez-lui un choix de réponse. Par exemple, c'est un éléphant ou une souris? Mais évitez les questions ouvertes, comme « Qu'est-ce que tu veux dire? » Certains enfants ne parviennent pas à participer pleinement aux causeries en groupe. Ils demeurent silencieux quand l'éducatrice ou l'éducateur pose une question qui se répond par oui ou par non, comme « Est-ce qu'il fait beau dehors aujourd'hui? » ou une question à développement comme « Que tu fais en fin de semaine? » Lorsqu'ils tentent une réponse, celle-ci peut ne pas être en lien avec la question posée en raison de difficultés touchant la compréhension. Ou parfois l'enfant comprend la tâche qui lui a été demandée, comme celle de raconter un événement vécu, mais le discours est complètement décousu et il est laborieux de suivre le fil. Pour aider un enfant à participer aux causeries, évitez de poser des questions trop vagues à l'enfant. Par exemple, « Qu'est-ce que tu as fait hier? » « Pourquoi tu as aimé l'activité? » Privilégiez les questions à réponses courtes. Par exemple, « Où es-tu allé? » « Qui a joué avec toi? » Laissez au moins 5 secondes à l'enfant pour développer ses idées, les mettre en ordre, trouver ses mots et les prononcer. Et ne lui posez pas de questions pendant qu'il est en train de chercher comment formuler son idée. Toutefois, quand il n'arrive pas à donner de réponse, proposez-lui un choix de réponse. Par exemple, « As-tu joué dehors en fin de semaine ou t'es resté à la maison? » Vous pouvez aussi utiliser un support visuel pour représenter les informations pertinentes à donner quand on veut raconter un événement vécu ou une histoire. Par exemple, « Les pictogrammes proposés ici rendent le récit plus accessible. » On y retrouve « Qui, le ou les personnages de l'histoire, disons le petit chaperon rouge. » Ou « Le lieu où prend place l'histoire, la forêt. » « Quand, le moment de la journée, la saison, un jour en particulier, dans mon exemple, c'était un beau matin ensoleillé. » Quoi, c'est-à-dire sa quête? Par exemple, le petit chaperon rouge voulait apporter des galettes de beurre à sa grand-mère. Le loup, lui, voulait manger le petit chaperon rouge. Mais quel était le problème? Quand le petit chaperon rouge est arrivé chez sa grand-mère, c'était pas elle couché dans le lit, mais plutôt le loup déguisé en grand-mère. La solution ou le dénouement, c'est-à-dire, qu'est-ce que le protagoniste a tenté de faire pour régler le problème? Que s'est-il alors passé? Dans mon exemple, le chasseur est arrivé juste à temps chez la grand-mère et il a sauvé le petit chaperon rouge et sa grand-mère en tirant sur le loup. Et la fin, comment le récit se termine? Est-ce une fin heureuse ou malheureuse? Pourquoi? Toujours avec mon exemple, c'est une fin heureuse pour le petit chaperon rouge et sa grand-mère, car elles sont saines et sauvres. Comme éducatrices et éducateurs, vous pouvez favoriser la participation de tous en posant une question différente à chaque enfant. Mais si c'est difficile pour eux de rester assis pendant une activité structurée, vous pouvez assembler les pictogrammes au sol, comme pour faire une marrelle, et demander aux enfants de sauter d'un pictogramme à l'autre, tout en répondant à une question ou en racontant l'histoire. Autre idée, rassembler les six pictogrammes sous forme d'un cube géant que les enfants pourront lancer à tour de rôle afin de savoir la question à laquelle il faut tenter de répondre. Ces pictogrammes peuvent être utilisés tant pour aider un enfant à raconter un événement vécu que pour faire un rappel de récit après la lecture d'une histoire en groupe. Il est possible que vous n'ayez pas besoin de tous les pictogrammes en même temps. Par exemple, si un enfant vous raconte sa sortie en patin au courant de la fin de semaine, il n'y aura pas nécessairement de problème et de solution au problème à raconter. N'oubliez pas de contribuer à l'estime de soi de l'enfant en le félicitant pour ses efforts, malgré la difficulté de la tâche. De plus, il est important de créer un bon climat dans le groupe en faisant respecter le tour de parole et en vous assurant que l'enfant ou que les enfants en difficulté ne sont pas interrompus par leur père au moment où ils veulent tenter une réponse. Le fait de fournir un objet à l'enfant dont c'est le tour de parole, par exemple une peluche, un micro ou un bâton de la parole, s'adère à une bonne tactique pour restreindre l'impulsivité des enfants qui veulent parfois parler en même temps qu'un de leurs camarades. En résumé, il n'est pas toujours simple pour un enfant de s'exprimer en groupe. Il peut s'agir d'un trait de personnalité, d'une barrière linguistique ou encore ça peut s'expliquer par des difficultés ou un trouble du langage. Il existe des stratégies simples pour favoriser la participation verbale des enfants en groupe, que ce soit dans un contexte de prise de parole libre ou dans un contexte structuré. Une stratégie peut être très aidante pour un enfant alors que pour un autre, une autre stratégie sera à privilégier. Il n'y a pas de recette parfaite pour tous. Tout dépend des difficultés vécues par l'enfant et de la sévérité de l'atteinte langagière, entre autres facteurs. Néanmoins, les astuces présentées pour aider les enfants à mieux prononcer ou à mieux formuler leurs phrases, à développer leur vocabulaire ou à le retrouver plus facilement au moment voulu ou encore à participer à une causerie sont utiles pour stimuler le langage de façon générale en amenant les enfants à s'exprimer plus clairement. Pensez à télécharger l'aide-mémoire à imprimer et affichez-le dans votre local pour avoir les points les plus importants sous les yeux. Vous le trouverez dans la description. Vous y trouverez aussi les liens vers les autres vidéos de la formation sur la détection des difficultés de langage chez les enfants d'âge préscolaire. De plus, si vous souhaitez en apprendre davantage sur les difficultés de langage et autres défis d'apprentissage, n'hésitez pas à visiter le site de l'Institut des troubles d'apprentissage.